Qui dit quoi ? Qui dit fun ! Bienvenue dans le manoir des kiddys fun ! Salut les kiddies ! Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu spécial pour vous montrer 5 idées de décorations faciles pour Halloween de quoi faire mourir de peur vos invités. Pour ce premier tuto, je te propose de faire une bougie ensanglantée. Tu auras besoin d'une bougie blanche, d'allumettes, à manier avec beaucoup de précaution. Ici j'allume simplement une bougie rouge que je laisse fondre pendant environ 10 minutes. Maintenant je fais couler la cire rouge sur la bougie blanche. De manière à imiter du sang qui dégouline. On dirait vraiment une bougie sortie tout droit d'un film d'horreur. Fais la même chose tout autour de ta bougie et prends bien le temps de recouvrir le dessus. Voilà, ta bougie est prête ! C'est facile non ? Ensuite, j'avais envie de te montrer comment fabriquer des pompons araignées. Il te faudra une fourchette et de la laine noire de préférence. Je découpe un premier fil que j'attache au manche de ma fourchette avec un bout de scotch. Ensuite, j'enroule le fil de laine tout autour des dents de ma fourchette. Tu dois obtenir une bonne épaisseur de laine. Ensuite, coupe ton fil et passe-le entre tes boucles de manière à le bloquer. Retire ton morceau de scotch et avec ton premier fil, fais un double nœud. Serre-le bien, c'est très important. Ensuite, fais glisser ton pompon de la fourchette et coupe tes fils de laine à l'aide de ciseaux. Surtout, fais bien attention à ne pas couper le fil du milieu avec lequel tu as fait un double nœud, sinon ton pompon ne tiendra pas. Taille tes fils de laine et ensuite forme une boule avec ta main. Tu peux maintenant créer les pattes de tes araignées avec du fil chenille. Colle-les les unes aux autres à l'aide de colle chaude et fixe ton pompon de la même manière au centre des pattes. Ce n'est pas obligatoire, mais pour la décorer, tu peux ajouter des googly eyes ou encore de la feutrine rouge pour faire des petites dents. Tes araignées sont prêtes ! Maintenant, je te montre comment faire des pompons citrouilles. Au départ, j'utilise exactement la même technique que pour les pompons araignées. Je me sers de ma fourchette pour créer mon pompon. Je sécurise mon fil en le passant sous mes boucles de laine. J'enlève le scotch de ma fourchette et je fais un double nœud bien serré. Je le fais glisser de la fourchette et je le taille avec les ciseaux. Prends ton temps pour tailler ta citrouille de manière égale et décore-la avec un petit rouleau de feutrine verte pour faire la queue ou encore de la feutrine noire pour créer les yeux et la bouche. Bon d'accord, ça ne fait pas très très peur mais c'est quand même super mignon. Et si on fabriquait un bougeoir citrouille ? Il te faudra du scotch de peintre et un crayon pour dessiner les formes de ton visage citrouille. Décolle le scotch et découpe les yeux et la bouche de ta citrouille. Place-les sur un pot en verre et utilise de la peinture pour le décorer. Tapote généreusement la peinture sur le pot à l'aide d'un pinceau mousse. Recouvre la totalité du pot avec la peinture et avant que ça sèche, retire le scotch pour révéler les détails du visage. Maintenant, j'utilise de la ficelle que je colle sur le haut de mon pot. Je l'enroule et la fixe avec de la colle chaude de manière à ce que ça tienne bien. En tout, je fais deux tours de ficelle pour qu'il soit bien recouvert. Maintenant, j'utilise de la peinture noire pour souligner la bouche et les yeux de ma citrouille. Si tu dépasses un peu sur le verre, ce n'est pas grave, c'est très facile d'enlever la peinture à l'aide de ton doigt ou même d'un coton-tige. Et voilà, ta jarre est prête ! Je te montre maintenant une astuce pour créer de fausses chandelles. Tu auras besoin de rouleaux de papier toilette et de colle chaude. Fais couler la colle tout autour de ton rouleau. Fais bien attention à ne pas te brûler. Ensuite, utilise de la peinture acrylique blanche et quand ta colle est sèche, applique-la sur ton rouleau avec un pinceau mousse. Pour faire un effet de coulure, j'utilise un pinceau classique sur la colle. Je prends une fausse bougie, j'ai trouvé les miennes pour vraiment pas cher chez Action, et glisse-la à l'intérieur du rouleau. Fabrique-en plusieurs pour un décor lugubre. J'espère que vous vous amuserez autant que moi à réaliser ces tutos. Personnellement, j'adore Halloween. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations sur Facebook ou Instagram. À bientôt ! sur la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada